C'est vraiment un cas particulier, ce cheval d'abord a débuté à deux ans, qu'il a gagné à deux ans et il a continué à gagner jusqu'à neuf ans. Alors ce cheval dans sa carrière a gagné 18 courses, ce qui est quand même extraordinaire pour un pur sang, en commençant par des histodes, des groupes 3, groupes 2, groupes 1, ce qui est remarquable. Physiquement, c'est un cheval très très solide. Il a couru partout, en Allemagne, en France, il a gagné partout. On peut dire que c'est un cheval qui a gagné de 1600 à 2400 mètres, ce qui est assez rare. Donc c'est un cheval polyvalent. Nur Alhava, il y a la victoire, il y a la victoire. Il y a Digitalis, il y a la deuxième rang, il y a peut-être encore plus de millenia. Il y a Bastille, il y a encore encore involvérée. Mais Nur Alhava, Nur Alhava, il y a la bain de la main, il y a un peu de dégâts, il y a la speed avec Degas. Nur Alhava et Degas au nord de l'écho, au sein de la revanche. Nur Alhava, il y a un dégât. Il y a un dégât. Nur Alhava, le numéro un, le favori, qui a toujours le meilleur dans ce Grand Prix de Vichy. Devant Potemkin, le numéro 6, qui finit de mieux en mieux. Mais Nur Alhava, le numéro un, repart de plus belle. Le favori, Nur Alhava, qui remporte le Grand Prix de Vichy. Un beau cheval, un cheval assez costaud, bien fait, et qui a couru dans les terrains lourds, et qui a gagné dans les terrains lourds, et qui a gagné dans les terrains secs, enfin secs, oui, à dos, à des terrains légers, je veux dire. Donc ça prouve quand même qu'il a une longibilité extraordinaire. Et il termine sur huit victoires au Qatar, de 1600 à 2400 mètres, ce qui est quand même formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...